La Bourgogne est un aboutissement dans un parcours de dégustation. Pour les gens qui aiment le vin, c'est réellement un aboutissement. J'ai vu beaucoup, beaucoup de gens maintenant appréciés dans la cave. Généralement, ils ont tous le même parcours de dégustation. Ils ont vraiment séparé des vins de Nouveau Monde ou par des vins de pays en France pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'était le vin, dans sa plus simple acceptation du terme. Qu'est-ce que fait un cépage ? Pas qu'est-ce que fait un théard, mais qu'est-ce que fait un cépage ? De là, ils sont souvent arrivés, quasiment tous arrivés, en France. Il fallait goûter des vins français. Et quand on arrive en France, on arrive par Bordeaux, on arrive par un port, c'est logique. On débarque en France par un port. Bordeaux a ce l'acte assez simple. On a à la fois une démarche de terroir, avec les appellations, et à la fois une chose qui sécurise beaucoup les nouveaux dégustateurs, qui est la notion de marque, le château. Et puis, après, une fois qu'on est passé par un passage bordelais, indispensable, si on veut les pousser plus loin, on va aller regarder ce qu'un cépage peut donner de mieux dans une région. Et la Bourgogne est un élément comme ça. La Bourgogne est un endroit où on fait du mot d'un cépage. Et donc, on voit ce que le Pinot ou le Chardonnay peut donner de mieux dans sa région la plus sétotrénale en général. Donc là, le mieux. Et c'est pour ça que la Bourgogne, pour moi, est un aboutissement en termes de dégustation. Alors, il n'y a pas que la Bourgogne. Pour moi, il y a un croissant viticole fertile en Europe, qui intègre la Moselle avec les Ressines, qui intègre la Bourgogne avec Charmélai-Pinault, qui intègre le Nord du Rhône avec Bionnier et Syrah, et qui intègre le Piémont avec le Nébiolon. Et quand on est arrivé, pour moi, à ça, on ne va pas plus loin. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens viennent de Bourgogne. Et puis, en plus, la Bourgogne est, quoi qu'on en dise, relativement simple en termes de l'appellation. Il y a des régionales, des villages, des premiers crues, des grands crues. Le plasme est le même sur toute la Bourgogne. Et sur 50 km de long, ce que vous trouvez nul par ailleurs, sur 50 km de long et 1 km de large, la Côte-Fitticole, entre Dijon et Centenay, vous allez retrouver une grosse partie de la Bourgogne. Alors, je n'oublie pas, bien évidemment, la Côte-Salonaise, le Mâconais, ou Chablis au Nord. Et c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de monde sur la Côte-Fitticole, Côte-de-Nuit, Côte-de-Bourgne, parce qu'on peut tout comprendre, on peut tout goûter. Et la force de la Bourgogne, c'est que c'est une région où on peut tout goûter. On disait souvent, à Bordeaux, il y a tout à vendre, mais rien à goûter. C'est un peu caricatural, mais la caricature. Et en Bourgogne, il y a tout à goûter, mais rien à vendre. Il est vrai que, quand vous venez en Bourgogne, il est possible de goûter dans une cave 15-20 différents, comme ici, par exemple. On ne pourrait pas forcément les acheter, on ne pourrait pas forcément tous les acheter. Mais on vous ouvrira souvent les portes, vous pourrez goûter et voir ce que le terroir peut faire de mieux sur une zone comme là où elle est. Et je pense que ça, c'est la grande force de la Bourgogne, et c'est ce qui fait rêver le monde entier. Je pense que ça, c'est la grande force de la Bourgogne, et c'est la grande force de la Bourgogne, et c'est la grande force de la Bourgogne.